Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 88ème épisode. Alors aujourd'hui j'ai continué à développer mon projet DatuDo et j'ai mis en place l'enregistrement des tâches en base de données. Alors il y a un petit peu plus que l'enregistrement des tâches puisque ce champ va permettre également de créer des projets, d'enregistrer des projets en base de données. Mais il y a différents cas à prendre en compte. Alors c'est pour ça que je vais faire une petite vidéo pour vous présenter ces différents cas qu'on peut rencontrer. Alors la première chose c'est que ce champ là, on va pouvoir l'utiliser pour créer des tâches pour soi-même. Et quand on crée des tâches pour soi-même, il y a forcément moins de vérifications qui sont faites et on peut même créer des projets directement à partir de ce champ là. Ça veut dire que par exemple si je travaille sur le projet Postal Code et que je vais vouloir mettre en place Google Analytics. Donc je vais créer une tâche mettre en place Google Analytics pour le projet Postal Code. Donc ce projet là il n'existe pas encore en base de données. Et lorsque je vais faire ça, donc j'indique personne avec un arrobas, donc ça veut dire que par défaut la tâche elle est pour moi. Quand je fais ça, le système va créer le projet Postal Code et y ajouter la tâche que je viens de créer, de taper. Donc là il m'a bien créé le projet en base de données. Ensuite si je veux faire une seconde chose sur ce même projet, donc là il faudra faire en sorte que le projet apparaisse ici à droite dans la liste des projets, c'est ce que je n'ai pas encore développé. En gros le projet a été créé, maintenant si je veux ajouter une nouvelle tâche pour ce même projet, donc par exemple vérifier les statistiques, c'est quelque chose que je vais commencer dans une semaine et que je vais répéter toutes les semaines. Voilà, donc là j'ajoute et on me dit que la tâche a bien été ajoutée au projet Postal Code. Et ça c'est un message différent, c'est un message de confirmation qui est différent et qui me dit donc que le projet était déjà existant et ça a bien rajouté cette tâche pour ce projet là. Donc là pour l'instant c'est super simple parce que je travaille tout seul sur ce projet Postal Code et donc c'est comme ça que je vais pouvoir créer très facilement de nouveaux projets, rajouter très rapidement de nouvelles tâches et j'aurai en dessous ma liste de tâches dans laquelle je verrai très simplement et très rapidement ce que je vais devoir faire jour par jour. Ensuite, l'avantage de DatuDo, c'est que je vais pouvoir travailler en collaboration avec d'autres personnes sur des projets, sur différents projets. Ça veut dire que je vais pouvoir par exemple sur Postal Code travailler avec deux autres personnes et sur un autre projet, je ne sais pas, par exemple DatuDo, je vais travailler avec quatre autres personnes qui sont différentes des deux autres de Postal Code. Je vais pouvoir travailler comme ça dans différents groupes de travaux chacun sur un projet différent. Donc ici, je vais considérer que j'ai un ami qui s'appelle Jean et j'aimerais qu'il travaille pour moi sur le projet Postal Code pour par exemple vérifier les données de certaines villes. Alors je vais vouloir faire comme ça, vérifier les données du 92. Et donc, cette tâche, ça va être un petit peu embêtant. Ce genre-là, il va devoir vérifier toutes les villes du 92 pour vérifier que les informations sont à jour. Alors ça, c'est pour le projet Postal Code. Et là, le système, il doit faire plusieurs choses. D'abord, il doit vérifier que ce projet, avant même de pouvoir assigner cette tâche à quelqu'un d'autre, ce projet, je dois en faire partie. Ce projet doit exister, donc je ne dois pas forcément être l'administrateur de ce projet-là pour assigner la tâche à quelqu'un d'autre. Je dois d'abord faire partie de ce projet. Ensuite, la seconde vérification, c'est que ce Jean, il appartient bien au projet Postal Code. Ça veut dire que l'administrateur de ce projet-là, donc dans ce cas-là, c'est moi, parce que c'est moi qui ai créé le projet Postal Code. Donc l'administrateur, il va devoir aller dans les paramètres des projets, ici, et rajouter une personne pour ce projet Postal Code, et donc rajouter Jean. Donc sur DatuDo, j'ai pensé mettre en place des alias pour que l'on n'ait pas le phénomène, comme sur Twitter, en fait, d'avoir des noms ou des pseudonymes à rallonge, comme ça, et qu'au final, on ne s'y retrouve pas, mais en fait, de faire des alias comme ça, donc des alias, de faire un nom différent en fonction du projet. Par exemple, moi, mon nom, sur DatuDo, ça aurait été Nicolas Thomas, mais pour simplifier les choses, dans le projet Postal Code, les autres personnes auraient pu m'appeler Nicolas, tout simplement. J'ai réfléchi à ça, je n'ai pas trouvé de méthode, de solution, parce que, en fait, le problème qu'il y aurait pu y avoir, c'est que si je travaille sur différents projets, avec différents alias, il y a le risque pour d'autres personnes que j'apparaisse deux fois dans la liste des personnes. Donc ça, ça peut être gênant. Donc c'est pour ça que, au moins dans un premier temps, je vais juste rester sur les pseudonymes, et donc, dans tous les cas, ce sera Nicolas Thomas, si j'ai la malchance de m'enregistrer assez tard, sinon, Nicolas sera libre, ou bien Nico. Donc là, ce n'est pas le cas, moi, je vais appeler Jean, donc là, je vais rajouter cette tâche pour Jean, sauf que, ici, si je veux rajouter cette tâche, je vais avoir un message d'erreur que je n'ai pas bien traduit, et ce message, il me dit que Jean, il ne travaille pas sur ce projet. Justement, parce que je vais devoir aller dans les paramètres du projet et rajouter cette personne sur ce projet. Donc c'est ce que je vais faire ici, sur mon autre écran, j'ai accès directement à ma base de données que je vais pouvoir modifier, et ici, je vais simplement dire, dans mes enregistrements en base de données, que Jean, il travaille bien sur le projet PostalCode. Et donc, avec ce que j'ai fait en base de données, ça correspond, en fait, à la validation. Quand moi, j'ajoute sur mon projet PostalCode l'utilisateur Jean, Jean va recevoir un message, je ne sais pas encore trop où, mais en gros, il va recevoir une demande qu'il va pouvoir accepter ou refuser. Et auquel cas où il accepte, je vais pouvoir ensuite, donc moi, j'aurai une notification, comme quoi il a bien accepté, et je vais pouvoir, bien, lui, rajouter une nouvelle tâche, et je vais avoir le message suivant, que la tâche a bien été rajoutée au projet PostalCode, et elle a été assignée à Jean. Voilà, et donc, pour mettre en place ce système, il y avait quand même différents cas à prendre en compte. Est-ce que l'utilisateur existe bien ? Par exemple, si je fais appel à Jean 2, donc pour un projet, avec une tâche, je fais appel à Jean 2, donc moi, je ne travaille pas sur ce projet-là, donc je vais avoir déjà ce message-là, parce qu'il faut déjà que je parle d'un projet auquel j'appartiens. Et Jean 2, il n'existe pas, donc je vais avoir le message d'erreur comme quoi cette personne n'existe pas, donc il y a une vérification sur les personnes, sur le projet, parce qu'il faut bien qu'il nous appartienne, et sur l'appartenance de la personne existante, au projet. Donc voilà, il y a plusieurs vérifications qui sont faites à différents niveaux, et ça permet quand même de vérifier à chaque fois que tout est bien fait. Et de ne pas enregistrer n'importe quoi en base de données, parce qu'il vaut mieux enregistrer des bonnes choses. Alors ensuite, maintenant, je vais corriger ce petit message d'erreur qui n'est pas très beau. Ensuite, je vais m'intéresser à l'affichage des tâches, qui se trouve ici, à la possibilité de filtrer les tâches, donc d'afficher d'abord bien tous les projets auxquels on a accès, et toutes les personnes qui appartiennent à ces différents projets. Et donc une fois que j'aurai fait l'affichage, je vais également m'intéresser à l'ajout de commentaires et de fichiers sur ces tâches, parce que c'est quelque chose aussi à quoi je dois penser. Et ensuite, à la modification des tâches. Je ne sais pas trop encore comment je le ferai, si je ferai une modification contextuelle, ici on aura par exemple l'affichage d'un calendrier si je clique sur la date, l'affichage des différents projets ici, ou pouvoir en rajouter indirectement, ou bien si j'aurai une interface du même type que ce que j'ai ici, qui va me permettre d'avoir plus de maniabilité, et de profiter de ce que j'ai déjà développé. Donc je ne sais pas trop encore comment je ferai ça, mais j'ai beaucoup de choses quand même à voir avant. Et n'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez déjà de l'avancement du projet, si vous avez des petites idées, des choses qui vous sont venues à l'esprit, et que j'aurais oublié, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça m'est toujours vraiment très utile, et puis c'est avec beaucoup de plaisir que je lis vos commentaires à chaque fois. Donc moi maintenant, je vais retourner développer pour que ça avance encore un peu plus vite, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !